Bonjour et bienvenue à la présentation du projet de règlement V538-02, modifié à le règlement de lotissement V538, dont le premier projet a été adopté le 11 janvier 2021. D'abord, le titre du règlement s'intitule comme suit. Règlement V538-2, modifié à le règlement de lotissement V538, adopté afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 390, modifié à le schéma d'aménagement et de développement de la LMSI de Port-Neuf. Les buts du règlement. Assurer d'abord la concordance du règlement de lotissement, comme on le disait avec le règlement numéro 390, modifié à le schéma d'aménagement et de développement de la LMSI de Port-Neuf. Plus particulièrement, modifier le règlement de lotissement, de manière à revoir les dispositions particulières applicables aux zones résidentielles qui correspondent à des îlots déstructurés de la zone agricole. De plus, une précision est apportée à la définition de l'expression fonctionnaire désignée, apparaissant dans la terminologie du règlement. Donc, voici donc les détails des modifications apportées. D'abord, la section 2.5 regroupant la terminologie, donc les définitions du règlement, est bonifiée de la façon suivante. Donc, le terme fonctionnaire désigné est précisé par l'ajout des termes d'inspecteurs municipaux ainsi que leurs adjoints respectifs, comme étant aussi responsables de l'administration et de l'application des règlements d'urbanisme. Ce sont généralement eux qui émettent les permis et qui travaillent à l'application de ces règlements et donc c'était tout à fait approprié d'ajouter ceux-ci dans la définition de fonctionnaire désignée. Ensuite, la sous-section 4.5.6, intitulée « Dispositions particulières applicables à certaines zones résidentielles » est modifiée ainsi. Elle se lie de cette façon à l'intérieur des zones résidentielles de faible densité en milieu agricole, RAA, et de la zone résidentielle de végéature RV2 lors de la création de nouveaux emplacements résidentiels sur une propriété, donc avant, nous disions, une unité foncière, qui possède une superficie supérieure à 4 hectares et une profondeur de plus de 60 mètres, un accès en front de chemin public d'une largeur minimale de 10 mètres, avant c'était 9 mètres, ne peut être détaché de la dite propriété avant, nous disions encore, une unité foncière. Donc, suite à l'adoption du règlement par la MRC de Portneuf, ces modifications devaient être apportées à notre règlement de lotissement. De plus, cette modification suivait une décision de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, la décision 413-400, et donc l'encadré dans notre règlement a dû être modifié. Auparavant, c'était indiqué 365 et 499 comme numéro de décision, et donc nous avons aussi modifié l'encadré du règlement de lotissement, pour faire suite finalement à cette décision, qui a été rendue en vertu de l'article 59 de la LPTA. Donc, voilà, j'espère que ce règlement vous a été présenté, que le tout était clair et compréhensible. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous ferons le plaisir de répondre à celui-ci, ou encore de vous apporter des précisions supplémentaires. Donc, voilà, merci, bonne journée. Bonne journée.